L'année dernière, la célèbre émission a fêté ses 30 ans d'existence. Mais cette 31e édition s'annonce beaucoup plus difficile. La crise du coronavirus s'est passée par là. Les équipes ont été réduites, 100 personnes au lieu de 150, et les épreuves ont été adaptées pour respecter les gestes barrières. Il y a quelques jours, la directrice de la société de production, Alexia Larroche-Joubert, a soulevé un autre problème. Je suis inquiète. Alors c'est rare que je parle comme ça, parce que je suis plutôt quelqu'un de colérique, mais maintenant je suis inquiète. Fort Boyard, c'est un monument à la fois au sens figuré et au sens littéral, et ce monument est en péril. Je pars normalement dans 8 jours commencer les tournages, et actuellement il n'y a aucune assurance. C'est-à-dire que les assureurs ont décidé de ne pas nous assurer. Donc j'ai des millions en jeu, à tel point que si par hasard je ne peux pas tourner pour cause de Covid, parce que j'ai un 1 ou 2 ou 3 ou 4 cas de Covid, c'est catastrophique. C'est-à-dire que ALP peut mettre la clé sous la porte et ne plus jamais pouvoir diffuser Fort Boyard. Face à cette situation, la productrice en appelle à l'État pour qu'il prévoie un fonds de soutien. De son côté, France Télévisions a augmenté sa participation financière pour absorber une partie des surcoûts exceptionnels. Chaque année, la société de production fournit 11 émissions pendant l'été, accompagnée depuis l'an passé de 8 émissions bonus, en deuxième partie de soirée sur France 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –